Le temple de la Ka'ba a précédé la reconstruction abrahamique. Parce que dans le Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de la Ka'ba, il dit à Sayyidina Ibrahim, ma ka'an al-bayt. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, j'ai montré à Ibrahim l'emplacement de al-bayt. Donc al-bayt, la maison sacrée, le temple sacré, la maison sacrée, elle préexistait. Mais ce n'était pas révélation que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un secret qui a été caché et une opportunité qui a été gâchée. des humains avant Sayyidina Ibrahim. Maintenant, Ibrahim, il a mérité cette révélation-là. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, dévoilé pour Ibrahim l'emplacement de la maison sacrée de al-bayt. Et lui a donné l'ordre et la commande de le rebâtir. Les récits prophétiques après ça sont multiples qui mentionnent des prophètes qui sont venus avant Sayyidina Ibrahim, alayhi salamullah, et qui ont fait le pèlerinage dans Sayyidina Nouh. qui ont fait le pèlerinage avant Sayyidina Ibrahim. Et c'est très symbolique et c'est très important, je dirais, de croire que le temple de la Ka'aba a précédé Sayyidina Ibrahim et de le reconnecter à Sayyidina Adam. L'histoire dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Adam l'opportunité ou l'ordre de bâtir deux temples. Le temple de l'Orient et le temple de l'Occident. L'Orient c'était la Mecque, l'Occident c'était la Palestine. Parce qu'elle était à l'ouest de la Mecque. Donc Sayyidina Adam il a bâti deux masjids, le masjid al-haram et le masjid al-aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à Adam de se prosterner, de célébrer sa conscience, sa connexion et sa reconnaissance dans deux endroits précis, bien qu'Adam alayhi salamullah, il était tout le temps en prière, il était tout le temps en zikr, là on peut comprendre le hadith que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu Adam, ses pieds touchaient la terre mais sa tête elle touchait le ciel. Mais ça n'a pas changé. Pied sur terre, cœur au ciel. C'est la condition adamique. C'est la condition adamique. C'est le alif. Pied sur terre, le cœur au ciel. Le cœur reste au ciel, rien n'a changé. C'est la condition à laquelle nous sommes toujours réinvités de vivre les pieds sur terre et le cœur au ciel. Sayyida Hawa, qui était soudiqa, Sayyida Adam, qui était soudiqa lui aussi, qui était prophète, ils n'étaient pas dans l'inconscience. Ils étaient le mime. Ils étaient le mime. Ils étaient le premier cercle de conscience. Ils ont fait le premier cercle de méditation. Ils ont fait le premier cercle de décoeur. Ils ont fait le premier cercle de conscience. Ils ont fait le premier cercle de développement de conscience. Ils ont fait le premier cercle de célébration de conscience. Et c'était ça leur projet, de construire une famille, un cercle de conscience et de consciente, un cercle de conscience. L'histoire, elle est simple. Sayyidina Adam, Sayyida Hawa, alayhi wa salamu Allah, bien sûr, ils étaient là. D'ailleurs, nous croyons qu'ils sont enterrés là, qu'Adam et Hawa ainsi que 360 ou plus de prophètes sont enterrés dans le sanctuaire, même dans le haram, autour de la maison sacrée. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à Adam, notre père, d'aller célébrer sa conscience, sa reconnaissance et sa connexion à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala, dans deux endroits bien déterminés. Pourquoi ? Alors que nous avons dit qu'Adam, il célèbre cette conscience, cette reconnaissance et cette connexion partout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'ordre à Adam, va, bâtir un temple ici et un temple là-bas. Pourquoi ? Afin d'enterrer cet héritage-là, afin d'enterrer ce trésor-là, dans ces deux endroits-là, afin que lorsque ces enfants atteignent une certaine maturité spirituelle, une quête, lorsque ces enfants deviennent en quête, ils viennent à ces endroits-là pour récolter et pour récupérer les trésors que leurs pères et mères leur ont cachés sur la terre. Voilà l'histoire du temple qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka à la s'ayidina wa habibina Mohamed wa à la alihi wa as-habi ta'abini ta'harin ... ... ... ... ...